Excusez-moi, excusez-moi. Toutes les décos de Noël sont là. Allez, ça c'est des nouveautés de cette année qu'on a acheté chez Ikea, c'est ça, Winterfint. Et c'est canon, par contre, c'est très très beau, vraiment très très beau. Moi, je suis pas en train de jouer avec Annecy, j'ai joué, est-ce que je veux ? J'ai joué le pot-pouic ? C'est le pot-pouic ? Ben oui. C'est vraiment magnifique, c'est, vous voyez, des petites choses qui tournent comme ça. Et c'est un peu givré ici, c'est canon. On va éviter de le péter parce que c'est en verre, c'est très très beau. Ça, c'est ce qu'on vient d'acheter, ça aussi c'est ce qu'on vient d'acheter, vous voyez, il y en a trois. Trois, c'est ce qu'on avait acheté chez Stokomanie, mais ça sera plus pour la déco, en fait, il y a ça pour mettre, je pense à la déco de table cette année. Et je me suis, je mettrai ça en hauteur, donc il va falloir qu'on mette Mac, c'est la poubelle là. Donc ça, c'est lumineux, au cas où, vous les montrerez. Le chien est surixifié, mais oui, c'est lumineux. Voilà, c'est très joli. Ça vient de chez Action, et du coup, ça c'est une grande qu'on mettra en hauteur, et on va la décorer avec des petites décos que j'ai choisis là. Comme ces petites boules là, qui sont magnifiques. Ça, je ne pense pas qu'on va les mettre dans le sapin. Ça, c'est des plus petites qui viennent de chez Action, il n'y a pas de paillettes. Il n'y a que des mats et des irisés, brillantes. Là, il n'y a que des mats et des pailletés, on n'a que deux pailletés, mais il n'y a pas besoin de plus, de toute façon, vu qu'on va mettre des petites et des grosses. Ça aussi, je voulais mettre dans la déco en hauteur, je pense. Là, on va accrocher là-dessus, en fait, on ne mette que deux. Qu'est-ce que je voulais d'autre ? Ça, c'est que des nouveautés. Ça aussi, ça va dans la déco, du coup, ça ira dans la petite guirlande. Donc, ça, c'est des petits oiseaux qu'on a trouvés, qui se pincent, comme ça, ils sont vraiment magnifiques, ils sont hyper réalistes. Donc, il y en a deux, qui sont comme ça. Voilà, trop kiki. Ça, c'était, du coup, c'est la marque là. Et c'était 4,20€ l'unité, ça, j'ai pu encore regarder les prix, parce qu'on les avait encore. Ça, on n'en a acheté qu'une. C'est dommage qu'elle est très, très belle, mais je crois que c'est quand on était chez Jardiland ou dans la boutique, là. Et du coup, on n'en a qu'une, mais je trouve ça dommage, il faudrait qu'on en ait deux. C'est vraiment trop joli. Ça, c'est dans la boutique où on était, pour les petits trucs, là, c'est aussi la marque Décoris. Par contre, la boule était à 5,50€, donc je trouve ça très, très cher. Bon, elle est jolie, mais elle est très chère pour ce qu'elle est, vraiment très chère. Voilà, et là, on en avait pris 3 comme ça, très jolie aussi. Et ça, par contre, c'est plus raisonnable, c'était 1,95€ la boule, mais c'est une boule en mousse, en fait. Voilà, on a pris des petites comme ça, 3,90€ l'unité, c'est vraiment du bois avec une accroche. Ça, ça vient de chez Stokomanie, je trouve ça mignon, mais je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je crois. Ça, ça vient d'Allemagne. Ça, c'est tout nouveau, c'est de chez Action, c'est des petites boules, ça aussi, il y a des petites, là, c'est de chez Action. Celle-ci, je ne sais plus d'où elle-même. Ça, c'est de chez Action, du coup, c'est des boules en moumoute. Ça aussi, ça vient de chez Action, j'ai l'acheté il y a un bon mois et demi. Je me suis dit, voilà, ça pourrait être sympa, même pour mettre dans l'entrée. Ça, c'est une grande lumineuse de chez Action qu'on va mettre dans le sapin parce qu'elle est jaune et nous, on n'a qu'une blanche. Mac, fil de là, il y a le câble. Là, il y a la fondue. Et ici, il y a deux petites décos comme ça de table que je vais poser sur la table qui sont en feutrine, que je trouve très jolies. Et ça, ça vient de chez DM en Allemagne. Donc, le petit était à 3,95€, je ne sais pas s'il y a une marque ou pas. Non, il n'y a pas de marque. Et le plus grand, à 4,25€, mais on a acheté ça, il y a aussi le moment chez DM. Les décos de table, je les ai toutes mis au même endroit. Action. Deux petites comme ça, Action. J'ai déjà montré. Ronde serviette, ronde serviette. Ça vient aussi de chez DM, c'est pour mettre sur la table. Mais bon, il y en a un peu moins, c'est des petits serres. Mais c'est dans la même matière que ça, donc je vais voir. Ça, je l'avais acheté chez Action au tout début des décos de Noël. C'est pareil, c'est pour mettre au milieu de la table, du coup, en lumière. Et puis, voilà, en dessous, on a des cadres. Et là, on a nos calendriers de l'avant et des petits sets de table. Il y a un calendrier de l'avant de Mac, il y a les petits sets. Ouais, il y a les calendriers de l'avant de Mac. Et en dessous, il y a le mien, celui de chez Ikea. Et voilà, celui de Chouquet, je suis en train de le faire au cas où, ne vous inquiétez pas. Chouquet aura un calendrier de l'avant. Seul, M. Tigrou n'en aura pas parce que M. est bien trop compliqué pour les calendriers de l'avant. Il n'aime pas tout. N'est-ce pas, jeune chaton ? Alors, donc, on va faire du shopping avec maman ? Bon, oui, oui. Jeunesse, nous sommes samedi. Il est 15h32, mais vous le verrez dans la vidéo. Paupiette est avec moi. Je viens de filmer une vidéo chine que vous aurez déjà vue. Il faut que je... Je viens de me dire, en fait, parce que je... Mais il faut que je mette un retour de course qu'on a fait hier chez Super U. Donc, il faut que je monte le vlog que vous avez déjà vu de dimanche. Mais moi, je ne l'ai pas du tout monté, là, à l'heure actuelle, samedi après-midi. À moins de 24h de la publication, aucun rush n'a été mis sur l'ordinateur. Rien. Montage du vlog. Montage du retour de course. Montage de chine. À la suite de ça, il faudrait qu'en fait, dans l'idéal, pendant que je fais tout ça, il faudrait que je fasse pause de masque, tout ça. Mais... Je sens que je vais tout faire d'affilé. Et puis après, je vais... En fait, je vais faire tous les montages, toutes les miniatures. Uploader tout dans l'ordre. Et mettre sur YouTube. Et faire ce qu'il y a à faire, en fait. Et du coup, je ne vais pas faire en même temps autre chose. Je vais vraiment mettre là-dessus. Bref. Donc, trois montages. Ensuite, Chouquette et moi allons faire la sapinette de Noël ce soir, je pense. Demain, on a un baptême. Donc, du coup, le baptême du fils de mon cousin. Du coup, il faut qu'on... Qu'on se prépare un minimum pour ça. Moi, il faut que je m'épile les sourcils. Les deux, trois poils au menton que j'ai. Parce que oui, j'ai du poil au menton. Comme dit, j'ai des ovaires polycystiques, tout ça. Comme beaucoup de femmes, en fait. Dès qu'on a du poil au menton, voilà. Moi, j'ai des clientes, je suis les septienne. Donc, je fais aussi des soins, tout ça, des épilations. Et on en parle souvent avec les clientes. Mais c'est souvent dû aux hormones. Et même quand on fait de l'épilation définitive, ça ne sert à rien de faire cette zone. Parce que c'est les hormones qui gèrent ça. Donc, si le poil doit revenir, c'est les hormones qui gèrent. Pas le... Voilà. Donc, du coup, le poil au menton égale hormones. Et moi, vu que j'ai des ovaires polycystiques... Après, je n'en ai pas beaucoup. Franchement, j'en ai... Là, je les ai laissées pousser. Comme ça, au moins, je fais tout d'un coup. Je vais faire un bon gommage. Ils vont tous bien sortir. Je vais tous les sortir. Je vais faire un masque. Donc, j'ai tout laissé pousser. Même mes sourcils, ça fait deux bonnes semaines que je laisse pousser. Comme ça, je refais une petite remise à niveau. Je vais me faire une petite soirée après soins. Donc, voilà. Du coup, les ovaires polycystiques, comme dit, c'est des hormones... C'est pas évident. Mais voilà. Donc, j'ai ça. Du coup, c'est vrai que mes hormones me jouent des tours. Voilà. Mes hormones me jouent des tours. Du coup, j'ai quelques petits poils. Les ovaires polycystiques, j'en parlerai pas spécialement. Non pas que je ne veuille pas en parler. C'est juste que... Je trouve que je dévoile assez de choses comme ça de ma vie privée. Et puis, c'est une maladie. Je pense que ça sera comme l'endométriose. À un moment donné, il y a des femmes qui en parleront. Parce qu'elles auront envie d'en parler. Moi, je suis à l'aise avec ça. Là, ce n'est pas le problème. C'est juste qu'on a toutes les mêmes symptômes quasiment. Perte de cheveux, prise de poids facile, pilosité plus développée. Ça dépend des femmes. Ça dépend vraiment des femmes. Prise de poids facile, c'est vrai que c'est l'un des trucs. Envie de sucre. Plus de sucre, on résiste à l'insuline. Toutes ces choses-là, en fait. Mais je ne suis pas assez calée non plus sur le sujet, je trouve. Alors, je sais que j'ai ça. Mais je ne suis pas assez calée sur le sujet pour pouvoir vous en parler. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le feront mieux que moi. Et à ce niveau-là, je ne me sens pas légitime d'en parler du tout. À part de parler du fait que j'ai ça et de mes symptômes. Mais comme beaucoup d'autres femmes, je trouve que je parle assez de ma vie. Je suis aussi fatiguée. Ça, ça fait partie des symptômes du syndrome. Je suis aussi assez fatiguée. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus fatiguée. Je ne pense pas que ce soit forcément le syndrome. Je pense que c'est ma vie qui me fatigue. Comme dis-je, j'ai eu des petits coups de mousse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de fatigue. Je suis usée un petit peu. Je suis un petit peu usée. Et du coup, ça se répercute un peu sur moi, sur ma fatigue, tout ça. Mais là, le moral est là. Le moral est de retour. Je vais vous laisser tranquille. Je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Parce que je discute avec vous pour ne pas faire ce que j'ai à faire. Pour ne pas faire les montages. Mais là, je vais me bouger le cul et je vais aller faire les montages. Chouquette est prête. Et un peu énervée parce que je bois un verre d'eau. Enfin, je bois un peu d'eau avant de partir. On est habillée. Outfit of the day. Chouquette. Il faut qu'on passe encore au distributeur. Il faut que voilà. On passe encore au distributeur. J'ai failli me le mettre dans le nez. Oui. Maintenant, on prend tout son temps. Voilà, j'ai bu un petit coup. Donc, on va partir. On va au baptême du fils de mon cousin. Mettre la porte du frigo ouverte. Ça consomme. Ça consomme. Une vraie vieille. Donc, du coup, on va partir. Mes parents sont sur la route. Eux, j'ai eu le téléphone là. Et on va y aller. On a combien de... Une demi-heure de route ? 33 minutes. 33 minutes de route. On va y aller. On va partir. Parce qu'il faut être à midi tapante là-bas. Il est hors de question que nous soyons en retard. Vraiment. Rien des regards. Je sens de le regard à la salle d'être. L'oration achetée cette année. Donc, ça, je ne sais plus d'où ça vient. Par contre, ça, ça vient d'un magasin qu'on a pris de chez nous. Ça, ça vient de chez Maisons du Monde. C'est ça qui est né de chez Maisons du Monde. Oui. C'est ce qu'on a acheté en dernier. En fait, ça va bien avec ceux-là. C'est quasiment les mêmes. Et je remarque qu'en fait, je n'ose pas trop prendre de couleur beige comme ça. Mais il faudrait parce qu'on n'a que du blanc. Ceux, voilà, on a des petits flocons comme ça aussi blancs. C'est vrai. On trouvait des bonnes qualités. Les petites boules en moumoute de chez Action. Et ça, c'est des petits oursons vendus chez Maisons du Monde. Ils sont trop mignons. Pour que je vous montre ça. Donc, c'est du vrai vert. Et ils sont vraiment magnifiques. Et là, on a tout le reste des décos qu'on installera un peu plus tard. Et là, on a l'étoile qu'on va installer tout de suite. La grande étoile. On voit bien un trou. Ça, c'est quand tu t'es loin, tu vois ça. Ici, il faudra le mettre. De toute façon, ce n'est pas encore décoré. Une fois qu'il sera décoré, ça comblera aussi les trous. Le sapin-là, c'est à la foire fouille. Je ne sais plus quelle marque c'est. On a l'emballage ? Oui. C'est le numéro 7. Ah, il ne me sait pas. Elle marche numéro 7. Pyrénées. Pyrénées ? Pyrénées. Ah, on n'a plus le... Ah oui, il est dehors. Ah, il est là. Au cas où ça puisse vous intéresser, mais on ne vous le conseille pas forcément. Il est bien, mais... Pyrénées. C'est cette marque-là. Je ne sais pas si on voit la marque. Bref, c'est un 1m80, mais ce n'est pas la folie. Ça, c'est des décos d'Halloween. Chouquette a été chercher les décos de... C'est des décos d'Halloween. Voilà, paupiète. Voilà, c'est gros. Bref, on a mis un petit truc comme ça, là. Pour cacher, mais on va voir pour mettre autre chose, en plus. Voilà. Une petite soupe est en préparation, juste ici, avec les oignons rouges. Pourquoi des oignons rouges ? Parce que je les ai décongelés. J'avais des oignons rouges au congélateur. J'ai décongé, ce qu'il faut, je le vide. Là, on a de l'eau. Là, le reste de bolognaise que j'avais également décongelé. Parce que je vise le congélateur, au cas où vous ne le sauriez pas, parce que je n'avais pas de le répéter à la vidéo. Là, des poireaux que j'avais congelés, que je vais décongeler. Il y en a d'ailleurs un. Il y a un plan de poireaux que j'avais acheté tel quel. Je l'avais nettoyé, je l'avais mis avec mon poireau, parce que j'avais acheté du vrai poireau que j'avais dû couper moi-même. Là, on a de la jardinière que je fais décongelée dans un peu d'eau chaude. Donc, j'ai enlevé l'eau chaude. Qui est juste ici. Donc, de la jardinière de légumes. Aïe, ça me fait mal. On va manger ça ce soir. Donc, elle est encore congélée. Il y a des carottes, pommes de terre, poireaux et de la saucisse. Donc, ça, ça fera un repas, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la soupe. Je verrai bien. En fait, une fois décongelée, je pense que ça fait un bon gros repas. Peut-être que je le prendrai pour moi demain midi au travail. Ici, j'ai coupé des pommes de terre aussi pour la soupe poireaux-pommes de terre. C'est une étape qu'on achetée chez Super U, raclette et salade. Écoutez, tant pis. Parce qu'au prix des pommes de terre, j'ai pris celle-ci qui était à 2,99 €. Les autres étaient à 5 €. Il faut arrêter de déconner. 5 € à sachets de 2,5 kg de pommes de terre, je trouve ça extrêmement cher. Celle-ci était à 3 €. Enfin, 2,99 €. Sur un état de la personne en pilou-pilou, j'ai remis un jeans qui me sert trop. Mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre parce que je le remettrai un jour. Parce que là, la prise de poids est trop conséquente. Donc, je me force. Il est en bas, je crois. Je me force à... Pas que ça me sert, c'est du 38 en même temps. Enfin, chez Gémeaux, du 38, ça équivaut à un 40. Il faut que je ferme les trucs. Là, on a la jardinière de légumes qui décongèle. Ici, on a le courbouillon que je vais couper. Donc, courbouillon avec haricots verts et carottes congelées. Ici, poireaux, pommes de terre, oignons rouges. Là, je ferme. En fait, j'ai mon premier jour de ragnagna. Et j'avais 20 jours de retard vu que j'ai des ovaires polycystiques. C'est quoi ce truc que j'ai là ? C'est une mimise de mon truc. Chouquetas est là. Chouquetas était malade. C'est-à-dire qu'elle a pris des médicaments. Et vu qu'elle avait des grosses douleurs dues à un problème qu'elle a, du coup, elle a eu des grosses douleurs. Elle a pris un médicament que le médecin lui a prescrit. Et puis, elle ne l'a pas du tout supporté. Elle était malade. Donc, ce matin, je me suis occupée d'elle. Et là, c'est moins qu'elle va mieux maintenant qu'elle a mangé. Parce que ce midi, on a mangé des pâtes avec des cordons bleus. Pareil, on vide le congélateur. Et là, il faut qu'on aille chez Action pour acheter des caisses de rangement. Pour ranger tout. Là, on a un sapin qui est fait. Ah, vous ne l'avez pas vu ? Oh, je vous gâche le plaisir. Et là, on a les caisses de rangement qu'on doit... Ah, bref, on doit s'organiser. Parce qu'on a encore des cartons là-bas. D'ailleurs, il faut que je les mette sur la table avant de partir pour pas que Mac fasse un carnage. Et du coup, on... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai mal cadré. Du coup, on va aller chez Action pour acheter ces deux, trois trucs. On doit aller chez Castorama aussi pour acheter de la peinture. Donc voilà, magasin de bricolage pour acheter de la peinture. Parce qu'il faut mettre une troisième couche. Et moi, j'ai mal au ventre. Mais je n'ai pas m'empêché de sortir. Parce que cette semaine, je bosse beaucoup. Et après, Chouquette, elle, bosse aussi beaucoup. Donc on n'aura pas trop le temps de faire tout ce qu'on a à faire. On va se bouger les miches. Et voilà la sapinette de Noël. De jour, du coup. Avec les lumières chaudes. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'avec les lumières froides. Ça va bien avec le doré. Là, il y a beaucoup, vous voyez, les petites étoiles dorées et tout ça. Trop joli. Je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment chouette. Et là, ça, c'est des boules vertes. Et ça, c'est des boules dorées. Donc on ne voit pas trop la différence. Mais je trouve que les boules vertes sont vraiment très belles. Et ça aussi, c'est de la petite boule verte. Très sympathique, ce petit sapinou. Puis là, on a un petit écureuil qui est caché. Et là, on a un petit nounours. Il faut le mettre droit. Bon, on va essayer de caler un peu tout ça. C'est vrai que ça bouge pas mal. Mais voilà. C'est plutôt sympathique, n'est-ce pas ? Bon, là, il est au sol. Et puis du coup, vous voyez mes chaussures et mon jeans qui me serrent trop. Je suis tendue comme un string. Le petit bouquet du baptême. Hier, on était au baptême. Donc du fils de mon cousin. Et il est magnifique, ce bouquet. Je le trouve vraiment très joli. Voilà, voilà. Ma tante me l'a donné. J'ai reçu mon cadeau de Noël. Chouette découvre. C'est de toute beauté. C'est un blush, un bronzer et un highlighter. Du coup, quoi, tu mets ton nom ? Là, tu fais... Non, tu ne mets pas ton nom. Il y a du petit sérum partout, là. Du petit rouge à lèvres, de la petite crème. Dans une petite trousse. Enfin, dans une grande trousse, quand même. Grande. Ouais. C'est mignon. C'est mignon, ça. C'est mignon. Il y a une petite crème. Crème, sérum, rouge à lèvres et une autre crème. C'est tout, Kiki. On va mettre tout ça là-dedans. Voilà, voilà. Tout est rangé. Tout propre. Voilà. C'était mon cadeau de Noël. Du coup, je n'ai plus de cadeau de Noël. Si, tu en aimes. Encore ? Toujours. Parce que je suis très pas bien. Vraiment, violemment, mal. Et Choukette a eu de la peine pour moi. Du coup, elle m'a offert mon cadeau de Noël en avance. Et un petit calendrier de la boue qu'elle a trouvé qui est trop choupi. J'aime beaucoup. Avec plein de deuxiènes douches. Parce que ici, on ne se lève pas beaucoup. Non. Mais du coup, on n'a pas encore ouvert celui-là. Non, on ne l'ouvrira pas, on a dit. Juste le numéro un. Jeudi. C'est jeudi. Jeudi, ça commence. Donc, on ne l'ouvrira pas. Jeudi. Oui. Non, mais tout c'est bon. Mais c'est ça ton problème. Oui. Je ne peux pas avoir de calendrier. C'est que j'ai envie de tout ouvrir tout de suite. Le 1er décembre et on a encore les marguerites de cet été et les géraniums. Je suis choquée. Bon, par contre, on a la mauvaise arme qui a poussé entre. Et voilà. Au cours de ce bordel, on va vous présenter ce qu'on a acheté chez Action Choukette. On a acheté des petits chocolats comme ça, pralinés. Pour Noël, on va voir ce que ça vaut. J'ai pris un torchon de vaisselle. Tout est plein de paillettes parce qu'on a acheté un nœud avec des paillettes. Donc, voilà. Et on a léché à Action principalement pour deux boîtes de rangement. Donc, ce torchon de vaisselle-là, il faudra le laver. On en est pour combien ? 73 euros. Mais à ça, il faut rajouter 40 euros de boîte. Parce que c'est à 19,95 euros la boîte. C'est des grandes boîtes, ouais. Ça, quand tu m'as dit deux, après, j'ai dit ouais, deux, elle a raison. Parce que, ouais, ça fait beaucoup. Choukette s'est pris un petit fer à souder comme ça. J'ai peur de le casser. C'est au cas de Noël. C'est au cas de Noël. Il y a une petite protection comme ça pour sa montre. Parce que là, on n'a plus des protections pour sa montre actuellement. Je me suis préincarnée. Elle s'est préincarnée de notes. C'est n'importe quoi. Parce que je me suis préincarnée. C'est pour te montrer que c'est le meilleur bonheur qu'on se pourrait. Deux Kinder Bueno Whites. Oui. C'est pour le croire, j'ai l'apport. Là, tu les ouvres, je peux te dire qu'ils ont l'air d'être en miette les bordel. Il y a un chat, là, qui est prêt de tâcher. Donc, deux Kinder Bueno Whites. Moi, je me suis pris deux, enfin, un gant comme ça, c'est vendu à l'unité. Des gants de gommage. Donc, scrub glove. Voilà. Ensuite, j'ai pris des muscles, des patchs. Il y en a deux à l'intérieur, des patchs pour muscles. Je ne sais pas ce qu'ils valent. J'espère qu'ils sont bien. Parce que quand on a mal, c'est pas mal, ce genre de choses. Des gants. Et ceux-là, je les ai essayés. Ils sont vraiment confortables et bien. Je les ai pris en taille SM. Ils ont une toute petite moumoute en haut. Et ils sont vraiment chauds à l'intérieur. Ils sont doublés en... Légèrement doublés en polaire, comme ça. Vous voyez, ils sont doublés en polaire. Donc, c'est très agréable pour les mains. Donc, ils sont... Et ils sont fins. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, un petit leggings comme ça, en taille M. Il n'était pas emballé, mais c'est très bien. Ça évite d'avoir trop d'emballage. Un petit leggings effet léopard. Écoutez, ce sera très bien. Il y a une lampe. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a de la lumière. J'ai une dégaine aujourd'hui. Il y a une lampe sur le clé. Ah, c'est génial. C'est... J'ai pris cette petite palette-là, qui est très jolie. C'est dans les tannes que je mets en ce moment. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous verrez, mais je la trouve vraiment chouette. Et j'en ai déjà une de leurs marques. Et je la trouve vraiment bien. Et je dois avouer que les deux teintes-là, les plus foncées, me plaisent beaucoup. Ensuite, un chat. Il était au rayon animal. C'était le dernier qui restait. Et il est un peu... Mais il n'était pas cher. Il était à 4,99. C'est pour ça qu'on l'a pris. Bébé, je suis trop heureuse. C'est vrai ? Ensuite, deux... Moi, je suis heureuse, c'est heureuse. Je suis contente que tu sois contente. Non, mais c'est vrai. Deux housses de coussins comme ça et fait un peu rayées. Parce que là, on en a d'autres, mais elles ne sont pas confortables quand tu se couches dessus. Celles-ci, elles sont en voie douce. Donc là, on va les laver. Parce qu'en plus, on a une machine... On les lave avec les otés d'oreilles en même temps. Et on lave tout et on met tout. Apparemment, il y a plusieurs teintes. Il y a du rose, du brun, du kaki. C'est de le Kotex. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une bougie Airwick du Nettoyer en WC. Chouquette, c'est pris deux boissons comme ça, Twix. Elle aime bien. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais elle aime bien. Donc, elle a pris des Candy Cane. J'ai pris un savon. Ça, c'est plus pour... Quand j'aime mes pinceaux, un savon ambré authentique. À la savon de colonne Mont-Saint-Michel. Ça sent le Mont-Saint-Michel. Ça sent le propre. Et moi, je me suis pris un masque anti-casse. Intensile repair de chez LSEV. Qui sent très bon. Et voilà pour ça. C'est tout. On a pris également ça. Oh, c'est mignon. Regardez. Trop mignon. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ? C'est tout ce qu'on a. Et les deux grosses boîtes. Mais je n'ai pas forcément... On a pris un nœud aussi. Un nœud comme ça, de Noël. Pour mettre la porte. Mais il y avait plein de paillettes, le truc. Ah si, on a pris ça aussi. On a pris un jouet pour Mac. Parce que Mac a été très gentil. Donc Chouquet avait pris... Dans le rayon, un jouet le même que celui qu'il a. Mais en version roux. Oui. Donc on a pris un papier de Canity Street. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Et l'autre de célébration, ça sera pour Noël. Et Chouquet va ramener le... Et Chouquet, donc c'est pris. On a juste le jouet. Il a celui-ci en version raton laveur. Et là, il est en version castor. Ah oui, c'est la joie. Ah oui, et il pue en fait, je me rends vrai. Bah oui, il l'a mis dans sa gueule. Mais ça veut dire qu'il pue de la gueule ? Oui. Ah, il s'est enlevé. Et deux grosses boîtes. Je vais vous montrer, j'ai tout mis par terre. Deux grosses boîtes. Ah oui, l'autre, c'est celui-là. Ça, c'est l'état de l'autre. Ça, c'est l'état de l'autre. Mais il l'aime bien aussi. Et les deux grosses boîtes, c'est celle-ci pour mettre tout le bazar qu'on a là de Noël. Donc on va tout ranger. On a un autre sapin de Noël à faire à l'extérieur. On le fera ce week-end. Et on va tout ranger là parce que vraiment, ça commence à nous gonfler. On est rentrés en fait, on avait été faire deux-trois courses, mais on est rentrés. Parce que j'avais tellement mal. Il est complètement fou l'autre. T'es content ? T'as pas fait de bêtises ? C'est bien ! Ouh là là ! Il l'a oulé plus. Il l'a oulé plus. Il croit que c'est moi qui en a un autre. Et du coup, j'avais tellement mal au ventre qu'on a dû rentrer parce que je tenais presque plus debout. J'avais horriblement mal. Donc on est rentrés, on est ressortis juste là à Action. On a été chez Action. Vite fait pour prendre tout ça et surtout les trucs de rangement. Et le pire, c'est qu'on sort. On arrive dans la voiture et je dis à Chouquette, on a oublié les deux boîtes de rangement. Et en effet, on avait oublié les deux boîtes de rangement. Et j'y suis retournée. Il voudrait manger les Kino Bueno. So sur ce, on se retrouve un peu plus tard. On va aller ranger tout ça et je vais mixer la soupe prête. Je ne sais pas si vous avez déjà montré, je ne sais plus. Donc je vous montre sur un cintre avec, vous savez, une barre au milieu. Je mets le bas et là, le haut, toujours un leggings et un haut confortable. Et j'ai les autres tenues ici que j'ai déjà préparées sur des cintres également. Donc toutes mes tenues noires qui sont ici. Je ne vais plus des seins. Et je mets tout là. Mais normalement, ça devrait aller. Je vais juste revérifier. Est-ce que je ne veux pas que j'ai fait n'impe ? Donc ça, c'est une tenue complète, vous voyez, avec un haut et un bas déjà mis. Ça ne va pas faire de mise au point. Mais bref, juste pour vous montrer en fait comment je m'organise. Là, c'est pareil, un haut et un bas. Quand c'est avec une jupe ou autre, je mets du coup, je mets le collant qui va avec. Mise au point. Mise au point. Là, j'ai un débardeur en plus à part, donc je l'ai mis. Voilà, donc ça, c'est une mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai mes quatre tenues. En sachant que je travaille un jour de plus cette semaine, c'est comme ça. Donc je vais en préparer. Mais j'aurai le temps de la préparer d'ici là, donc je la préparerai à part. J'ai deux, je pense. Voilà, là, j'ai ma blouse. Je pense que, voilà, j'aurai de quoi la faire. Je vais peut-être mettre cette robe-là. Tchekabi qui est très chouette, je l'ai acheté cet été, mais elle est jolie comme tout. Ou alors cette tunique-là, toujours pareil, tunique. Long, noir, simple et efficace. Hop, on va mettre ça dans le dressing ici. Chouette a fait tout le repassage. J'ai fait des lessives, Chouette a fait tout le repassage. Et j'ai peut-être sorti la doudoune, la doudoune là, pour demain, parce qu'il commence à faire froid. Elle est beaucoup trop jolie. On a acheté à la halte, j'aime beaucoup. Et Emma qui avait arraché la capuche. Bref, et là, j'ai tous mes leggings dans ce petit bac et mes petits shorts exprès dans ce petit meuble que je ne vous conseille pas. Hop là, si ça veut bien. C'est quoi qu'il y a là ? Il y a une saleté là. C'est de la gomme, je ne sais pas. C'est un meuble de la marque Five. Je mets tous mes leggings là, parce que c'est quand même pratique d'avoir les leggings pour mes tenues là au boulot. Vu que je fais plus de 9h par jour sur mon poste de travail, c'est assez long et il faut que ce soit confort. Ce meuble-là qui vient de la marque Five, je ne le conseille pas parce que c'est un mauvais meuble. J'avais mis des roulettes et je voulais m'en servir. Il était de l'eau centrale dans la cuisine, mais heureusement que non. Parce qu'il n'a pas du tout une bonne tenue. Ah, un legging en plus. Il fait cuire de chez, de chez, on va dire de chez qui ? Hop. Chine, voilà. En taille L, je l'aime beaucoup. Ils sont vraiment très bien et puis ils ont une bonne tenue, ils ne bougent pas, ils ont un joli effet. J'aime beaucoup, j'en ai deux comme ça, il faudrait que j'en recommande parce que je les adore. Voilà, voilà. Donc c'est parti, je vais aller... Oh, ce n'est pas bien mis. Je vais aller prendre ma douche et ce soir, c'est sous poireau, pomme de terre. Il faut que je range aussi tous les parfums parce que là, c'est un peu le bazar. C'est vraiment un boulet. Elle ne voulait pas en mettre autant, vous voulez. Petit pain italien, le boulet de saucisse, petite purée, bien sûr, on n'est pas loin de la purée. Notre mixeur est en train de décider, donc c'est une soupe poireau, pomme de terre, mais c'est pas mal filandreux. Après, on a enlevé énormément de fil à chaque fois. Là-dedans, ça pue à cause de qui ? Je vous le donne en mille, le rustic puant de chouquette. Et puis voilà, la paupillette. Ça sent la même odeur que ma couette ? Non, oh mon bébé, tu ne sens pas mauvais comme ça. Oui, on a une rallonge, on a un problème de prise qui va être réparé, ne vous inquiétez pas, mais on a une rallonge en attendant. Voilà, bon appétit ! Vous ne m'avez jamais vue ici, je suis dans une cave. Chouquette m'a enfermée dans la cave, ça lui arrive de temps en temps et c'est pas évident à vivre. Non, je suis en train d'emballer des petits cadeaux, je suis en train de finir le calendrier de l'avent de la chouquette. Je vais me faire mal aux doigts, il se coupe mal celui-là, il va me déchirer les doigts. Je suis rentrée du travail à 19h. Non, j'ai fini à 19h, je ne suis pas rentrée à 19h. C'est le cas sur. Et donc je suis en train de faire les cadeaux, je prends trois paquets les mêmes, trois de chez Ikea. Je prends trois rouleaux de la même gamme, différents, et puis j'alterne un petit peu pour ne pas que ce soit toujours la même chose. Et il ne faut pas que ça tombe, merci ! Ah bah oui ! Voilà, voilà ! Donc je fais le petit paquet à la chouquette. Et ça c'est le numéro combien sur là ? Parce que j'ai noté tout sur mon petit carnet. Non, j'ai mon feutre doré. Maintenant j'ai des petites étiquettes, mais là il ne m'en reste plus beaucoup. Donc je crains de ne plus en avoir, donc j'alterne, j'écris de temps en temps sur le petit paquet. Et de temps en temps... Eh bien c'est fini, ça y est, ça y est. J'ai tout posé ici, sur une table qu'on a à l'étage. Et tout est là, donc il y a le 1, 2... Il m'en manque juste 3, 4... 4 que je ferai, mais j'ai quand même 5 jours, même plus, pour y arriver. Je pourrais combler un peu ici, je vais devoir combler là ici, donc ça fera surtout l'ensemble. Oui, il n'y a jamais personne qui m'a refait un tableau bré comme ça. Mais tu mérites ? Tu veux lequel ? Toi tu mérites aussi. Oui, mais toi tu m'as offert une canonnerie de l'avent. Il est 15h30 et il fait nuit, et je suis surtout en train de me faire un petit café. J'ai le moral. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je me fais un petit café, il est 15h30, je viens de rentrer du travail. J'ai fini à 15h aujourd'hui, c'était plutôt chouette. Ça n'arrive jamais. Sauf le vendredi où j'ai la grande chance, comme dit, de finir à midi. C'est le panier du chat que je suis en train de remettre en place, j'ai cru qu'il a... Parce que le chat a l'habitude de vomir dans son panier, ce petit truc là. Mais non, c'est bon. Oui, donc j'ai la grande chance de finir à midi, mais là aujourd'hui je finis à 15h30. Et c'est rare que je finisse à 15h30 en semaine. En général, le vendredi j'ai fini à midi, ce qui est très cool. Mais je n'ai pas de... Comment dire ? Je n'ai pas d'après-midi en fait, en général en semaine. Parce que je dis souvent à mes collègues, mes collègues c'est différent. Elles travaillent différemment de moi. Et c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir des après-midi des fois. Moi quand je travaille, vu que je travaille sur moins de jours, je travaille plus longtemps. Je suis partie plus de 10h de la maison. Parce que... Ouais, 10h de la maison. Parce que je bosse 9h par jour. Ce qui est très bien, je ne m'en plains pas. Mais c'est vrai que c'est quand même intense, je me sens moins fatiguée. Et ça c'est plutôt cool. So, j'allumais les petites bougies. La paupiète est là. J'allumais la petite sapinette également. J'adore les lumières jaunes comme ça, c'est magnifique. Et on en a mis aussi dans les toiles tout en haut. C'est trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Le chat est là. Comment allez-vous jeune homme ? Bien ? Du coup, là on a toutes les boîtes de noix parce que ce week-end on continue. Voyons, on a tout rangé nos décos de Noël à l'intérieur. Et moi, j'ai déjà ouvert mon calendrier de l'Avent Ikea il y a 3-4 jours. Mais je suis une sale gosse. En fait, c'est que des chocolats. Et il y a un bon entre 5 et 500 euros. Mais il fallait garder le ticket de caisse et on ne l'a pas gardé. Voilà. Et le calendrier cottage, je l'ai déjà ouvert le premier jour. Oui, oui. Non, mais c'est terrible. Je suis vraiment une sale gosse. Et j'avais eu l'odeur guimauve. Voilà. Et c'est un petit format. C'est trop mignon. Donc voilà, je suis bien contente. Mais il y a un calendrier de l'Avent que Choquette ne m'a pas laissé ouvrir. C'est le calendrier de l'Avent de la Paupiette. Du coup, on va chercher ensemble le numéro 1. Mac, tu veux ton calendrier ? Il ne connaît pas. Mais il faut dire que ta mère, elle trouve le numéro 1. Parce que bon, je suis un peu belou. 3, 18, 7, 13. Ah, c'est avec un chocho dessus. Tu veux ton calendrier de l'Avent ? Ton calendrier de l'Avent ? Tu crois que tu vas t'habituer ? Moi, je pense que tu vas t'habituer à ça. Qu'est-ce que c'est que le numéro 1 ? C'est toi. Oh, c'est un petit pas de tes petites criandises, mon bébé doudou. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, c'est pour la Paupiette ? Ça, ta maman, elle ouvre. Fait. Maman, elle va te donner une à combien ? Je vais t'en donner, là, deux. Tu te calmes, Mac, doucement, s'il te plaît. Maman, tu n'as jamais rien à manger. Oui, bah oui. Ça te plaît ? C'est bon ? Moi, oui. Voilà, c'est bien, prends tout le temps. Et hop, voilà. Et le reste, tu manges avec Chouquette. Il en reste deux. Voilà. Donc, la case numéro 1 a été ouverte pour la petite Paupiette. Voilà. Tout le monde va vers son calendrier. Vous me direz pourquoi Tiguan n'en a pas ? Parce que monsieur est très chiant au niveau de la nourriture, mais vraiment. Et du coup, ça ne sert à rien, en fait. Donc, voilà. Sur ce, moi, je prends mon petit Kawa. Je suis en train de regarder les Alsaciennes. Ils les aiment beaucoup. C'est Véro et Mamie YTV, je crois. Et j'aime beaucoup. C'est une mère et une fille Alsacienne. Elles sont super sympas. Par contre, le sapin, je pense qu'on va... Ah, il faut que ça fasse la mise au point. Ça ne veut plus. Il faut qu'on fasse la habillée ici, en fait. Le tronc, on va la voyer un peu plus. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ah, la crèche, elle a des piles. Je m'a dit que ça crèche avec des piles. Ça, c'est la crèche de Chouquette. Et elle a des piles. Moi, je ne suis pas chrétienne ou toutes ces choses. Mais bon. Ah, ben, la plus de piles. Je vais changer les piles et je vais allumer ça. Bon, c'est-à-dire que j'ai allumé la crèche. Et je pense que vous ne verrez pas vraiment la différence. Éteint. Ah, ben, ça fonctionne à coup sûr de ce truc-là. Ce soir, c'est pas patate à l'eau. Pas, 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 pas. J'ai eu du mal à le dire avec ça. Donc, on la vous a présenté dans le dernier retour de course. Chouquette. Oh, mais il a du mal à faire la mise au point de téléphone. On a un petit chat. On a du fromage, du pain. Une paupillette qui est posée là. Ah, mon bébé. On regarde Cyril Lignac. Moi, j'ai faim et je bois du Coca. Parce que j'ai envie de vomir depuis tout à l'heure. Du coup, Chouquette m'a dit, bois du Coca. Et c'est vrai que ça va peut-être mêler. Voilà. Bon app'in. Bon app'in. C'est fou, c'est tout flou. C'est flou. Bah ouais, c'est tout flou. C'est bizarre. Bref. T'as pas la buée ? Dès que je mets quelqu'un, c'est tout flou. Et quand je mets là, c'est pas flou. T'as la mise au point automatique ? Ah. Les voir eux deux le matin comme ça tous les deux. Je trouve ça trop mignon. Là, j'aime me réveiller. J'ai passé une nuit pas terrible. Pas été cauchemar. Mais c'est comme ça. Oh, 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 oh. Alors, le numéro 2 de mon calendrier de l'avant M&M's. Where is it ? It's here. J'écoute une vidéo de Baby Pulpeuse d'ailleurs, d'où le fait qu'il y a eu pas mal de bruit. Désolée. J'avais la peine de trouver. Bah, hier, j'ai eu la même chose, en fait. Voilà. Regardez dessus, là. Ouais, non, non. Hop. Ça, c'est celui de Mac en dessous. Le numéro 1, donc, je l'avais déjà ouvert ici. Le numéro 2 est ici. De celui de chez Cottage. Ah, je l'aime beaucoup, celui-ci. L'huile de douche. Oui, oui, c'est ça. L'huile d'argan, ça aussi, c'est une pépite. Ça sent super bon. C'est vraiment des super bons produits, de toute façon, Cottage. Donc, voilà. Du coup, j'ai eu ça et la paupiette, son numéro 2. Tu veux donc... Ah bah, j'en ai un troisième, parce que j'en ai trois. Chouka, t'as le sien en haut, on vous montra après. D'ailleurs, il faut que j'emballe encore des choses pour son cadeau que j'ai été lui trouver là. Et j'attends encore une livraison, mais bon. Il est où, le 2 ? Le 2 est là, chez Ikea. Hop, ici. C'est vraiment... C'est un petit rocher. Je trouve que c'est un peu space qu'il ne soit pas emballé. Mais bon, en plus, c'est une galère à les sortir. C'est un petit chocolat comme ça. Et le numéro 2 pour la petite paupiette, il est où ? Il est là. I love you. I love you, ma paupiette. I love you, ma paupiette. Ah, c'est encore la même chose qu'hier. Bon, c'est pas les mêmes tiers, c'est des petits zoos, là. Là, c'est des petits nonos. Donc, moi, je vais lui en donner une partie. En tout cas, ça lui donne le soir quand elle rentre l'autre partie. Donc, pour l'info, il est pas mal. Ceux-ci, la première fois, il y avait eu quelques-uns. Et là, il y en a plusieurs. Il y a comme du crunchy dedans. Ouais, c'est pas mal, même si vous voulez les garder. Vous savez, si vous ne voulez pas les prendre, ça va les donner aujourd'hui. Mais là, il y a la date de péremption dessus. Et typiquement, vous partez en week-end ou quoi, vous voulez prendre quelques frilandises avec, vous en avez dans un petit sachet comme ça. Je trouve ça bien pratique. Tu veux un petit peu de... Tu veux quelques frilandises ? Maman, elle va donner. Maman, elle va donner. Attends. Non, maman, elle a mal au verre, là. Oh, ça sent mauvais. C'est une infection. Maman est pas très, très douée. Tu vas doucement. Tu fais... Ouais, c'est une petite comme ça. Tu fais doucement. Voilà. Mange-moi les doigts avec. La délicatesse de Mac. Ça t'a plu ? T'es content ? So, le sapin est allumé. Je me suis pris... Oui, j'ai un turban sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être pour faire mon holaplex. Je voulais voir s'il m'allait. Donc, il me va. Je suis très contente. Voilà. Et ça peut permettre à mes cheveux d'être bien au chaud et de bien faire pénétrer l'huile et tout. Donc, du coup, c'est une astuce. Vous pouvez mettre une serviette, mais c'est beaucoup plus gênant. Ça, c'est élastique. Ça se lave. Et même pour la nuit, pour éviter d'abîmer mes cheveux, je vais mettre ça. Alors, normalement, le mieux, c'est de le prendre en soie. Mais là, voilà. J'ai pris le traitement en holaplex. Enfin, je l'ai repris. Et la rondeuse m'a dit que j'avais, moi, le numéro 3 en plus grand. Et maintenant, ils ne le font plus. Donc, j'ai le 0, le 3, le shampoing et l'après-shampoing. Donc, j'ai pris un kit, tout simplement. C'est une pub. J'ai pris un kit, tout simplement. Et voilà. Là, je vais emballer les derniers cadeaux du calendrier de l'Avent de Chouquette. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais faire ça. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre. Quatre, sûr. J'ai peut-être en ajouté quelques-uns à d'autres jours, en fait. Je vais voir parce que j'en avais déjà pas mal. J'avais fait la liste. Et il m'en manque un qui doit venir. Mais c'est par Internet. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là. Bref, j'ai emballé tout ça. J'ai un ticket d'échange au cas où ça ne va pas aussi. Qu'elle m'a fait. Elle était adorable avant de chez là où je suis allée. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je vous fais un ticket d'échange au cas où elle était adorable. Bon, ce sera soit un avoir, soit un échange. Parce que la banne, il ne faut pas de remboursement. Mais voilà. Du coup, du cul, ouais. Du coup, je vais emballer tout ça. Et j'ai commencé à faire mon traitement, peut-être pour Olaplex. Je vais aller me faire mon traitement. Moi, le Olaplex, je l'ai exposé 3-4 heures. Le 0 et le 3, je l'ai exposé 3-4 heures. De toute façon, au prix du produit, honnêtement, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup de le laisser poser longtemps. Le 0-3, c'est l'intensive. Utiliser ce traitement hebdomadaire comme première étape de votre routine avant d'appliquer le numéro 3. Ensuite, il y a le numéro 3. Et ensuite, il y a le shampoing et l'après-shampoing. Et le numéro 3, c'est le hashtag numéro 1 des produits pour soins des cheveux. Mais bon, il y en a tellement peu que je vais devoir faire ma radine, quoi. Moi, j'aime bien être quand même généreuse. Mais là, je ne sais pas si j'ai encore le 3 en haut. Non, je l'avais ouvert la dernière fois. Je l'avais carrément ouvert, le truc, pour tout récupérer. So, je vais emballer tout ça. Et puis, je ne vous ai pas montré le cadeau d'hier de Chouquette dans son calendrier de l'Avent. Mais elle vous l'envoie ce soir, je pense. En fait, elle l'a ouvert le 31. Voilà, parce qu'on est des gosses. Et puis, c'est tout. Le flash s'est allumé. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais bref. Je vous montre à déco de Noël. Donc ça, c'est des petites boules, mais qui sont plates, qu'on a positionnées ici. Avec des petites plumes. Je les trouve plutôt mignonnes. Ici, on a le petit bonhomme. Là, j'ai mis une bougie. Deux petits sapins. Ces petits sapins-là viennent de chez DM en Allemagne. Ça, ça vient de chez Maison du Monde. Il est derrière une lumière, donc c'est super sympa. Voilà pour ça. Ici, on a encore des petits sapins et une étoile. Un sapin avec un caribou. Un petit caribou. Bon, ça, c'est une boule que j'ai toujours. Et ça, c'est la déco que j'ai toujours. Je vais essayer d'enlever le flash. Bon, sans le flash, c'est joli aussi. Vous voyez, c'est une petite ambiance lumineuse comme ça. Et comme d'hab, vu que je suis prêt des calendriers de l'avant, la paupillette est là. Ensuite, sur la table, j'ai mis une couronne en dessous ici, achetée chez Maison du Monde. Avec... J'ai très mal au dos. Ça me pince le dos. C'est horrible. J'avais même plus à me tenir, quoi. Vraiment sympa. Avec des petites boules comme ça. J'ai mis à l'intérieur une guirlande lumineuse. Voilà. Ça, c'est une bougie. Hop. Comme ceci. De chez Maison du Monde. Mais si je la mets, ça va étouffer. Ça ne brûlera plus. Donc, une petite bougie de chez Maison du Monde. J'ai mis une bougie de chez Onge-Pas à l'intérieur. Voilà. Une petite lanterne. Et derrière, ça, c'est la déco normale. Là, c'est du baptême. Sur la table, on a une petite bougie aussi. Puis, on a bien sûr la belle petite sapinette de Noël. Voilà. N'est-ce pas, paupillette ? Oui, paupillette. Oui, là, j'ai un sèche-cheveux parce que j'ai dû enlever des étiquettes. Donc, j'ai pris le sèche-cheveux et je l'ai laissé poser par terre. N'est-ce pas, paupillette ? Tu es content ? Parfait. Je n'ai ni clôturé le vlog, ni même monté une seule partie du vlog qui doit être en ligne dans 24 heures. Bref, c'est tout le mois. Chouquette revient de chez le coiffeur. Elle a été chercher des petits croissants. Donc, je vais clôturer ce vlog sur ces belles images de petits croissants et de café chaud. Et on a encore les fleurs du baptême. Et on n'a pas changé l'eau. D'ailleurs, ce n'est pas bien. Mais elles sont toujours aussi belles. Et Chouquette a été me chercher mon petit peignoir. C'est un chou ! Eh bien, je suis désolée, mais je n'en avais pas vu. Lorsque Chouquette m'a mis mon petit peignoir, j'ai arrêté la vidéo. Du coup, je n'ai pas clôturé ce vlog. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501